Sous-titrage Société Radio-Canada T'as raison, je comprends Tadam ! Non mais, vaudrait mieux que tu regardes pas Alors, voyons ce que nous avons là La dissection des grenouilles Ou des crapauds Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois Tom, je crois que j'en ai assez vu Hé, tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série Je vais trouver autre chose pour mon projet Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal Alors papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci ? Papa, ça va, t'as rien ? Ça veut dire comment enfin s'acheter une voiture digne de ce nom ? Ouais, enfin ça va dépendre un peu de nos moyens Tiens, on est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère Merci mais on a besoin de rien C'est pas grave fiston, merci de m'avoir fait rentrer quand même Moi, mais je vous ai pas dit Papa ! C'est quoi cette tête ? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers Finalement, je te préfère à l'endroit Mais vous êtes qui vous ? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin De la famille ? T'es mon cousin ? Non, 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 ne me dis pas Mon oncle ? Non, non, attends, t'es ma tata Non, t'es à côté de la plaque Je venais rendre visite à mes soeurs, Willow et Ferrocia Le frère de Willow Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins Le sol est l'unique, moi ! Pas trop de compliments, merci, ça me gêne Tant que Ferrocia parle tout le temps de toi Ah oui, c'est vrai, mais et ta maman alors ? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi Sans doute parce que je lui manque terriblement Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là Ça c'est sûr et certain Sur quoi tu travailles, feston ? La planification d'un massacre Euh, j'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons ? Oh non ! Mais hacher menu des grapots, ça oui ! Il est plutôt pénible, non ? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer Mais je veux pas ! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom Tous les enfants adorent les dinosaures, feston Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus Alors je pensais à quelque chose de plus petit Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle C'est parfait ! Sans oublier qu'il y a peu de chance qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes Oh, elle a la frite, la patate ! Ouais, je suis d'accord, c'est parfait Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas C'est trop avancé pour le niveau collège, ça Oh, Willow, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi Oh, j'adore les surprises ! Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste ? Chut ! Ferme tes yeux ! Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir ! Ta-da ! Oh ! Edwin, tu es là ! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là ! C'est pas cette tête que j'attendais J'arrive pas à y croire Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps ? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire Remets ta figure à sa place Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie Pas mal, hein ? Vous en voulez un aussi ? J'en ai tout plein Maman, qu'est-ce qui va pas ? Rien ne t'en fais pas, Tom, tout va bien C'est juste des histoires de famille sans importance Tu me connais, mon Edwin Tu sais que je suis pas très familial Mais pour toi, je ferai toujours une exception Moi aussi, je t'aime Tu me rends mon portefeuille ? Et ma montre Edwin ! On peut discuter tous les deux cinq minutes dans la cuisine Tout de suite ! Amen ! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres Une deuxième essai Oh là là là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi Allez, laisse-moi faire Qu'est-ce que tu viens faire chez moi ? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser À qui tu vas faire croire ça ? Oh, les citrouilles en sourire Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté ? Plutôt oui Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse Ouais, bon, d'accord Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière Et cesse de m'appeler ma citrouille Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon Hé, j'ai raté ton dernier anniversaire Allons, on se règle, sois pas injuste On s'amusait bien tous les deux, non ? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en un et détrousser Blanche-Neige ? Ce n'a pas eu de conséquences sérieuses si je me souviens bien J'ai pris cent jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles de mon délire Mais, 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 mais c'était il y a très longtemps J'ai changé ! S'il te plaît, donne-moi une autre chance Edwin ? Je suis désolée Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance Maintenant, il faut que tu partes, ce sera bien mieux pour tout le monde Waouh ! Je suis impressionné Tu as sans doute raison Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on ait ici S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester ? Et moi, je suis pas cool peut-être Et moi, j'ai pas de copains du monde féerique pour discuter, s'il te plaît Écoute, Edwin On va dire que tu as le droit de rester une journée de plus Mais tu peux leur dire merci Et moi, je suis désolée Oh, maman, c'était génial ! Merci, sœurette Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner On s'est amusées comme des petits lutins Tu vas me laisser tranquille Maintenant, je dois y aller Une petite risette Sous-titrage Société Radio-Canada Oncle Edwin Pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes ? Ce sont des histoires entre frères et sœurs Moi, je comprends ça très bien J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands Hé, regarde ! Un aquarium ! De luxe ! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel Ouais, disons que ça fait l'affaire De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde Dis donc, tu dois être plein aux as Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux Mais rien de bien compliqué Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais Tu pourrais... Comment, dis-moi ? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser C'est une poudre magique améliorée super puissante Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur Il est splendide, on dirait un... Tiens, non ! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ Oh, et petite comment, la somme ? 10 000 10 000 ? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement Vu que je serai parti ce soir Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche Elle oubliera toutes vos histoires de gamins Très élégante, Férocia Ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds Si tu le dis Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi Bonne nouvelle pour une fois Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coût financier imparable On va enfin être riche Un gag m'aurait-il échappé par hasard ? Mes pauvres cloches, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol ? Et il semblerait qu'un grand barbu imbécile et naïf soit son dernier pigeon... Mon frère est un pur génie Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres Il a volé la collection de diamants de Rapunzel Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant Mais où sont-ils tous passés ? Un stupide truc de science dans une stupide école Je dois prévenir Grégor, c'était toutes nos économies Toutes nos économies ? Il est trop fort ! Un stéph summe Ohhi ! C высote Yeah ! Dad ! Ah ! C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Hé ho ! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là ? Cage ? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que tu as failli rater ta dissection ? Dissection ? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille ! Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi ! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées ? Ne parlez pas tous en même temps ? Tom, je dois dire que tu m'épattes. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer ? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi ! Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection ? Hein ? Alors, ça vient ? Euh, je vais prendre... celle-là, là. Il était moins une. Ah non ! Non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah ! Pas la grosse ! Pas la grosse ! Je peux commencer à l'ouvrir, monsieur ? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage ? Mon héros ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est votre père ? Pourquoi ? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies ! Edwin ! Crapule ! Papa, tu sais où est Oncle Edwin ? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère ? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi ? Mais ma libellule, on va être riches. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique ! Euh, et si c'en était ? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique compte énergie. J'en ai un kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute. J'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en verre de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide ? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse ? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse ? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi ? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple. Et hop là. Quoi ? Oh non, 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 non. C'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie. Dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça ? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué là. C'est un escroc, oui ou non ? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer ? J'ai écrocheté la serrure. Mi vieille habitude dure à perdre. Bon ben, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. Ouais, ça l'occupe ! Eh oh, attention ! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge ! Et maintenant ? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter... Une brochette ! Tommy, assure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué. N'est-ce pas ? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. J'ai leur maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit ? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Papa ! Papa ! Y a des gens qui sont entrés dans la maison ! Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée ? Reste pas plantée là, descends ! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller ? Mais parce que c'est toi, l'ogre féroce et sauvage, qui n'as jamais peur de rien. Je me trompe. Ouais, sauf que je te ferais remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Euh, si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. C'est plus noir que dans l'oreille d'intre, le nom d'une croûte de piaf ! Mais je reconnais cette voix. Maman, papa ! Mon Grégorounet, mon petit chérubin doré en sucre ! Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé ! Ça me fait sacrément plaisir de te voir, fiston ! Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça ! Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrisson pour un ogre ? Elle mange des fois la crevette ! C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer ! C'est ce temps de bavarder, femme ! Et laisse-moi prendre mon petit fiche dans mes bras. Ça alors ! Quelle bonne surprise ! C'est ce temps de bavarder ! Femme ! File à la cuisine et prépare-nous la mange, j'aille vite fait, on a faim ! Ne dérange pas, fiston ! On a apporté les restes du déjeuner ! Viens par là, toi ! Ça, c'est pour l'apéritif ! J'ai faim ! Je pourrais engloutir un troupeau de bœuf ! Ça, j'ai parlé comme un ogre ! Il a pas changé ! Toujours aussi délicat et sensible, tout le portrait de sa maman ! Oui, c'est que je suis pas un ogre pour rien ! Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut ! Allez, allez, mon grand, reste pas ici, fille ! On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule ? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule ! Papa ! Papa ! Papi est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru ! Ah, hé ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? J'ai pas droit à un abusé seul, nom d'une crotte de bouc ! Euh, non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage, c'est spongieux, ça n'a aucun goût ! Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord ? Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? On va faire une belle grosse flambée pour retirer ce sanglier ! Grégor ! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule ! De quoi ? On ose me déranger ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Je glissais vers cette glottideuse ! Je voyais ma courte vie défiler devant mes yeux ! C'était horrible ! Eh bien, cette explication... Vas-y, on t'écoute ! C'est vrai, papa ! Jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement ! Alors, il arrive le sanglier ! Les braises vont refroidir ! La perfille crature s'est échappée, père, mais je m'en vais de se pas la rattraper ! Vite, femme ! Apporte mes armes et mon armure ! Mes arbolettes et des flèches, je pars chasser la bête ! Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches ! Mais quand cela ne tienne, je chasserai le faux va-magne ! Mon mari ! Mon mari ! Regarde ! On dirait de la magie ! Oh, dingue ! L'avion de troll scrofulux ! Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière maléfique ? Aïe ! Bonjour ! Aïe ! À moi ! Merde de bluc ! Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur ! Non, 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 père ! Il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée ! C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu ! Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant ! On a des fuites dans le toit ! Affreux ! Et on se fait une petite dînette maintenant, à la bonne franquette ! Mais où est-ce que tu vas dormir ? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberge 4 étoiles et plus ! C'est ça ! Et tu finis au menu comme spécialité du chef ! D'accord ! Je reste, mais protège-moi ! Oh ! Quelle nuit, mes aïeux ! Bien ! Et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe ! Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose ! Grégor ! Cette fois, tu ne te défileras pas ! Ben oui, papa ! Tu ferais mieux de tout nous dire ! Soit ! Mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile ! Voilà ! Comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents ! Ben oui ! Même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets ! Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet ! Un peu ? D'accord, je leur ai menti beaucoup ! Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais hommes ! Quoi ? Mais je suis une gentille fée, moi ! Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir ! Et ils ne savaient, tes parents, que c'est ce genre de fée que tu avais épousée ? Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais convertie à... l'ogrisme ! Mais c'est pas vrai ! Je rêve ! Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité ? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas ! S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront ! Ils m'assassineront ! Oh ! Mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman, le vilain garçon ! Ah ! T'es vraiment pire qu'une lavette ! Oh ! Soyez gentils, s'il vous plaît ! Faites-moi une faveur ! Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là ! Je vous en supplie, faites-le ! Bon, bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite ! Il ne reste pas plus de trois jours ! Et comme ça, ça va ? Non, 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 non ! C'est beaucoup trop élégant, ma libellule ! Regarde, tu fais comme moi, je te montre ! Il faut que tu rottes aussi ! Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça ! Mais je ne peux pas faire ça, c'est dégoûtant ! Ben non, c'est juste ogresque ! Ok, je vais essayer d'être ogresque ! Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre ! Non, petite sœur, tu dois faire comme ça ! Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Mais c'est monstrueux ! Non, 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 non ! Ça ne va pas non plus ! Le ménage aussi, faut oublier ! Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage ! Mangez ! J'ai l'écrou, moi ! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse ! Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer ! Bonjour, belle-maman, vous avez passé une bonne nuit et... Salut, les beaux-parents ! Alors, vous avez fait une bonne grosse gonflette ? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme ! Je vois que tu lui as donné une bonne éducation ! La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi ! C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici ! Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semaine ! Bravo, ma brussa ! C'est des manières que j'apprécie ! Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston ! Quoique un peu plus maigre, peut-être ! C'est à cause de la chasse, mamie ! Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne ! Oh, moi je ne chasse pas moi-même ! C'est une activité d'homme et je tiens à conserver de certaines féminités ! C'est exactement comme moi ! Ah bon ? Parce que vous n'êtes pas un homme ! Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel ? De quoi ? Allons, allons ! Ne me dis pas que tu as oublié mon fils, la grande chasse ! Quelle grande chasse ! Oh, quelle grande chasse ! Mais celle du petit, bien sûr ! C'est qu'il a atteint l'âge cette année ! Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'un chassé de tes propres mains ! On ne pouvait pas rater cet événement ! Il s'agit de notre petit-fils après tout ! Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars ! Je ne tuerai pas un dain ! Je ne peux pas faire une chose pareille ! J'aime trop les animaux ! Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa ! Sinon, c'est moi qui parle ! Tu ne ferais pas ça, quand même ! Fais un effort, Tom ! Ce n'est pas si terrible ! Ce n'est qu'un petit dain ! Maman, c'est toi qui dis ça ? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche ! Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé ! On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un dain ! Et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents ! Mon propre fils veut maman ! Je suis tout seul et abandonné de tous ! D'accord, papa ! C'est bon, arrête ! Je ne vais pas... Ok ! Il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un dain ! Mais hors de question que je blesse un animal ! Tom ! Mon petit ogre ! Viens essayer ton costume ! C'était le costume de ton père ! J'ai dû le retoucher un peu ! Pour ce jour si spécial, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence ! Oh ! Ça te va très bien, Cindy ! Ça te donne un air rebelle ! Je te trouvais justement un peu mijorée ces derniers temps ! Bravo ! Les gamins sont pas prêts pour la grande chasse ! Tom ! Viens voir par là ! Tu fais quoi, ma libellule ? Eh bien, je défais le ménage ! Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison ? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu ! Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur ! Mon rôle d'ogresse ? Quel rôle ? C'est encore pire que ce que je pensais ! Tu fermes un œil, tu vises et tu appuies ! C'est un jeu d'enfant ! Wow ! Je suis en train d'apprendre les danses irlandaises ! Et sur un trampoline ! De plus en plus idiot ! Je ne vous ai jamais demandé ! Vous ne soyez pas une princesse ! Papa ! Papa ! De toute façon, ils la croiront jamais, n'est-ce pas ? Un bon oeuvre, ça doit aussi d'être un bon bûcheron ! Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picore, fiston ! Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée ! Mais mamie, j'en peux déjà plus ! Tara, tata, il faut prendre des forces pour ta grande chasse ! Sam ! On reprend l'entraînement ! Je t'explique le plan, mon gars ! Je suis un sanglier enragé ! Tu es désarmé ! Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter ! Eh ! Je fais des progrès à vue d'oeil ! Ça y est, je crois que je leur raconte tout et on n'en parle plus ! Papi, j'ai quelque chose de très important à te dire ! Je ne suis pas... Non ! Papa, on ne peut pas continuer comme ça ! Il faut tout leur dire ! Ah ! Mon cœur, j'ai mal ! Il ne me faut surtout aucune contrariété ! Oui ? Et donc, de quoi tu voulais me parler ? Eh ben, je... Non, non, de rien ! Je me sens mieux ! Il t'a encore fait le coup ! Oh, c'est bon, ça va ! Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant ! Oh, pas presque guérie ! Le problème, c'est que je n'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse ! Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein ? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai ? Mets un peignoir par-dessus ! Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage ! Ou avec la société protectrice des animaux ! Ça y est ! J'ai la solution ! Alors, mon garçon, ce n'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui ! Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon ! Tu te rends compte ? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue ! Ok, parfait ! Je vais émigrer au pôle Nord ! Ah ! Enfin, moment de calme et de repos ! Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouilles à l'ail, il vous faut une belle grenouille ! On est arrivé, papy ! Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux ! Tu es prête ? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit ? Oui ! Je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit ! Tom me tire dessus ! Tu dévies la flèche avec ta baguette ! Je fais semblant d'être touché ! Et Tom passe ainsi pour un vrai ogre ! Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur ! Adieu et pas de regrets ! C'est parfait ! Hé ! Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler ! Là-bas ! C'était sans doute une chauve-souris, mamie ! Silence, femme ! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse ! Tiens ! Retarde-moi cette ours ! Il n'est pas beau ? Ça, mon gars, c'est un trophée de choueur ! Oh non, papy ! Il est trop gros ! C'est trop facile ! Hé ! Bon esprit, fiston, j'adore ça ! Et des pingouins ! C'est bien, les pingouins ! Ils sont bien trop petits ! Ah ! Et les otaris, alors ? C'est trop mouillé ! Trop lente ! Euh... Trop drôle ! Faudrait le voir à dessiner, mon gars ! Là-bas ! Vous l'avez vu ? C'est ça le genre de gibier qui me plaît ! Vous êtes prêts ? Regardez bien tous ! Attention, je vais tirer ! Et un, et deux, et trois, je tire ! Oh là ! T'as joué en plein dans la bête ! Ah ! Maintenant, tu peux te vanter d'être un vrai ogre ! Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie ? Oh ! Moi, je vais achever l'animal ! Et après tout, le monde au banquier ! Oh, papy ! Non, 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 non ! C'est mon trophée ! C'est à moi de finir le travail ! Férocia, tu vas bien ? Je te revaudrai ça, petit morveux ! Elle a eu plus de peur que de mal ! Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage ! J'en avais pas ! Ça y est ! J'ai eu sa peau ! Police ! Personne ne bouge ! Posez cette arbolette ! Doucement ! Donc, vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession celle d'ogre féroce ? C'est ça, monsieur le halbardier ! Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion ! On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent, c'est promis ! C'est mon grand-père, il est très très vieux, vous savez, il a plus toute sa tête ! D'accord, ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne vais plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit ! Compris ? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, c'est joli ! Vous oubliez votre robe, monsieur ! Je suis fier de toi, mon garçon ! Bienvenue dans la grande famille des ogres ! J'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy ! Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos ! Vous allez me manquer, belle-maman ! Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre ! Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait ? Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire ! Bon ! Ouf ! Le danger est écarté, la vie reprend ! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales ! Vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres ! Et surtout comme je suis content que tu sois redevenu une bonne fée, maman ! Viens tôt t'asseoir, Férocia ! Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions ! Ouais, mais je préfère pas ! Appelez mon agent ! Je quitte cette série dès ce soir ! Cindy ! Sors de là ! Tu squattes la salle de bain depuis presque une heure ! Y a rien qui me va ! C'est l'enfer ! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe ! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies ! Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard ! Oh ! Cindy, mon cœur, tu as... un petit bouton sur la joue ! Un bouton ? Oh non ! À ta place, je serai plutôt fière ! Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi ! Je suis maudite ! Pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe ! Oh tiens, tu en as deux autres maintenant ! Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle ! J'ai trois boutons ! Ma vie est fichue ! Bouton, bouton, bouton ! Tom ! N'énerve pas Cindy, ça va lui donner des... boutons ! Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ses aurores tout de suite ! D'accord ! Merci maman ! Pas de quoi ? D'autant plus que je n'ai encore rien fait ! C'est super important cette photo de classe ! Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmené au cinéma ! Joss ? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non ? Aaaaaah ! Oh non ! Mon chéri ! Oh non ! Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin ? Le mieux du monde, mon chéri ! Tiens, tu veux ton petit déjeuner ? Ma libellule, si douce, si tendre, si adorable Tu as tellement de qualité que c'en est pour ainsi dire magique Ma libellule, et ma Willow est si jolie Et ma Willow est si tendre, et ma Willow est si parfaite Toujours le même cirque, et ça fait des siècles que ça dure Nous allons commencer par un exercice de base très simple Faire apparaître un oiseau, Willow à toi Hé, à mon tour, à moi, à moi Féroce tient, combien de fois t'es-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort Pourquoi ne prends-tu pas un exemple sur ta sœur ? Hein ? Mais il m'emporte, mais qu'est-ce que... Et Willow fait aussi bien, et Willow est si parfaite Willow, Willow, Willow Comme il s'aime Tu la trouves pas bizarre, cette tempête ? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuages Allez, les enfants, on va les faire, ces photos Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît Oh ! Hé, toi, t'étais derrière moi et t'y retourne ! Il y a un problème, le morveux Qui ? Moi ? Ah, non Ah ouais ? Ben moi, je crois que c'est pas lui qui a un problème Non, la trouille, la sœur du morveux, viens à son secours Laisse tomber, Cindy Ah, t'es vraiment comme tous les autres Une poule mouillée Si t'espères m'avoir si facilement, je te mets la patte dans l'œil, mon gars Il a aussi mou qu'une limace, aujourd'hui Oh, il va à la ceinture de Micadamos Cette sensation, est-ce que ce serait enfin un plus, Ziggy ? Ah, j'ai changé ! Ben là, je t'ai pas raté, mon vieux Ça va ? T'as pas mal ? Ce serait reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux Faut que je m'absente, affaire de famille On reprendra l'entraînement à mon retour À l'aide, au secours, quelqu'un ! Suis-moi ! Ah, j'ai changé ! Guit, camille ! Ah, j'ai changé, c'est-ce que c'est-ce que j'ai changé ! J'en ai changé Oh ? Si cette poule cherche ta bagarre, elles vont trouver à qui parler Gros-grand-père ! Dans mes bras, mes petits Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir Moi aussi, mes enfants Tom, c'est un jour mémorable Des véritables pouvoirs se sont enfin révélés Pardon ? Mais quoi ? Tes pouvoirs ! Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection Et une salade de soja pour ma libellule préférée Et le toast au caviar de mon seigneur est avancé Ah oui ! Grand-père ! Quelle bonne surprise tu nous fais là ! Mon grand-papou ! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite Mon grand-papou n'est à moi ! Il y a des jours où on va de surprise en surprise Grand-père ! Comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras Bien sûr, mon petit genre Viens dans ma chambre, grand-papou ! J'ai plein de nouveaux tours de magie Et j'ai créé un garance magique génial ! Il avance tout seul et il va plus vite que la police ! Viens ! Lâche-le ! Je ne doute pas que l'instant se réalise des tours de magie incroyables, Ferrocia Mais je suis venu pour Tom, vois-tu ? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Ferrocia a perdu ses pouvoirs Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages D'abord, il y a eu Cracoroum le terrible ! Il était tellement colérique qu'ils ont perdu ses pouvoirs C'est la fatalité de notre famille ! Ensuite, il y a eu Sagatote, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien ! Nous allons commencer par quelque chose de simple Ah ! Tu vois ces carrosses ? Mais où sont passés les chevaux d'ailleurs ? Grand-grand-père ! Dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux Et ça s'appelle des voitures ! Des carrosses sans chevaux ? C'est une bonne idée ! Mais bon... Allez, fais-moi l'éviter ces voitures ! Euh... Tu veux dire toutes les voitures ? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra ? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer ! Ouais ! Cela dit, ça ou autre chose... Abracadabra ! Alors, il paraît que tu as créé un carrosses magique ? Ouais, je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison... Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs ! Ou je te transforme en groin de porc ! Compris ? Ha 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 ! Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus ? Willow ! Il est méchant avec moi ! Il me déteste ! Il va tout dire à grand-papou et après grand-papou va me détester aussi ! Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma ! Je trouve que tu n'es pas très gentille de te moquer d'elle ! Pauvre Ferrocia ! C'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais ! Je suis désolée, mais il ne se passe rien ! C'est très étrange ! Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens ! Tom, concentre-toi davantage ! Pouche, plante ! Pouche ! Non, non, non ! Seulement par télépathie ! Comment ça ? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée ! Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre maje, va faire jaillir Cindy de la maison ! Euh, j'ai droit à la baguette ! C'est la première fois que je vois ce genre de modèle ! Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la ! Tu dis qu'il sort avec Pamela ? Non, sans blague, c'est sérieux ! Quel loser, celui-là ! Euh, quitte pas une seconde ! Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi, Josh ! Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès ? J'arrive, Josh ! Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps ! Oui, tu parles, Josh ! Grand Papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique ! C'est moi qui l'ai fait, avec mes pouvoirs ! Eh, 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 bon, eh ben, nous allons faire une petite pause, Tom ! À tout à l'heure ! N'aie pas peur, grand papounet ! Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste ! Oh ! Ferrocia ! Ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père ! Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça ? Parce que t'es une grosse brute ! Alors t'arrête d'embêter mon grand-papou ! Ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner ! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Ferrocia ? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs ! Mais oui, Ferrocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs ! Mais maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous ! Ben voyons, j'ai aucune idée de comment faire ! Tu dois croire en ton pouvoir, Tom ! C'est toi qui m'as envoyé le SMS de Joss ! Ah, vous ! Essaie pas de faire l'innocent ! C'est ton numéro qui s'affiche ici ! C'est amusant ! Tu as la même drôle de baguette que ton frère ! Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une... C'est une machine ! Ça s'appelle un téléphone ! Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs ! J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal ! On croirait entendre Pinocchio ! Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut se pocher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas ? Je vois d'ici le tableau ! Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages ! Oh, c'est trop marrant ! Oh, ma princesse ! Venez à moi ! Mais c'est évident ! Comment est-ce que je peux ne pas le remarquer ? Le magicien de la famille, c'est toi, Cindy ! Allez, grand-grand-père, je peux commencer ? Ah, péthosité de la jeunesse ! Je me souviens d'une fois... Euh, grand-grand-père, si on allait s'entraîner, je suis trop impatient d'apprendre toutes tes tours super mortels ! Pardon ? Mortel ? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit ! D'abord, un exercice simple ! Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix ! Sans tricher, c'est possible ! Oh ! Wow ! Wow ! Cindy ? Tu peux me dire ce que je fais ici ? Par l'œil d'Isabold ! Tu... tu as réussi du premier coup ! Oh, oh, oh ! Non ! Non ! Non ! Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel ! D'accord, je vois le genre ! En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir ! Bon ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille ! Ciao ! Et quel chan alors ? Non ! Ben quoi ! Aaaaaah! Tu vas me le payer, Cindy ? Oh oui ! Stop ! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve ? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici Mais c'est impossible Grégor, personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus Mais et si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein ? Elle va se venger de moi, j'en suis sûr Cindy ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai refait la déco de ma chambre, c'est mieux non ? Tu es ridicule ! Tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse ! Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère Cracouroum le terrible ! Il était tellement colérique qu'il en perdit ses pouvoirs C'est tout ce que tu sais faire ? Même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal Oh non ! Je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison Mais... Oh non ! Mes pouvoirs ! Je les ai perdus ! Eh ben voilà ! Comme Cracouroum le terrible, ta colère a éteint ton feu magique Euh... Rien compris, on peut me traduire ? Euh... Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle d'ingue Ah ok ! Ouais comme ça je comprends De quoi ? Maman ! J'ai perdu mes pouvoirs magiques ! Oh non ma chérie, ce n'est pas grave Regarde tante Férocia, elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien Ah ! C'est faux ! Quoi ? Férocia, tu as perdu... Bien sûr que non ! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est... gros ! C'est plutôt Cindy la méchante ! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire méchant ? Pas de problème, je vais te montrer Arrête ! Mais tu vas voir, faites-le ! Je crois, mais c'est ce que c'est vrai ! Dis le gros, hein ! Allez, c'est ça 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 ! Allez ! Allez, c'est ça ! Allez ! Toute l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille ! Vous retrouverez vos voix dans quelques heures ! Adieu ! C'est un genre de magique ! Magic ! Magic ! Magic ! Sous-titrage ST' 501